Le calme et la patience sont mis à rude épreuve en ce moment dans de nombreuses gares à Paris et en région. Les files d'attente au guichet sont interminables. Il faut parfois plusieurs heures pour acheter ou simplement échanger un billet de train. Johan Engen, Patrick Ninine et Bruno Poiseuil en ont fait cet après-midi la rude expérience. Des files d'attente à vous donner le tournis. À la gare Montparnasse aujourd'hui, en moyenne 50 personnes devant vous au début de la file. « On voit le numéro, c'est long quand même. C'est assez long. » « On s'énerve, mais on t'a trop des gens qui n'en peuvent rien. » 50 minutes d'attente pour ce couple. C'est beaucoup, mais c'est bien peu par rapport au record enregistré plus tôt par cette salariée. « On a une personne qui est restée 1h35. C'est beaucoup trop cool. » En cause, les vacances qui approchent bien sûr, mais aussi la diminution du nombre de guichets. Selon cette syndicaliste, il y a deux fois moins de vendeurs qu'il y a dix ans. « Ils sont soumis à des cadences infernales, à un rythme de client à l'heure qui n'est pas supportable. » « On est en manque d'effectifs par rapport aux besoins de notre clientèle. » La SNCF nous assure que de plus en plus de clients achètent sur Internet. Pourtant, un voyageur sur cinq refuse encore cette solution. « C'est important pour moi de pouvoir dialoguer avec quelqu'un et d'éviter de faire des maladresses, ce que je pourrais faire sur Internet. » Dans cette autre gare de la capitale, même affluence au guichet. Ici, beaucoup viennent de manquer leur TGV et ont l'impression d'avoir attendu une solution en vain. « J'ai fait la queue pour essayer de changer de train et l'agent m'a dit « n'essayez pas de changer de train, tous les trains sont complets. » « Et quand je vais à la borne, j'ai réussi à avoir un billet pendant 20 minutes, pendant deux heures et demie. » Pour faire face au grand départ, la SNCF prévoit donc en ce début d'été des agents en renfort et la mise en place de nouvelles bornes de paiement.